... Les raisons de notre engagement sont multiples. Parce que quand vous êtes un fils du pays, vous avez l'obligation et le devoir de vous engager à un certain moment pour pouvoir apporter des réponses claires aux préoccupations et aux attentes de nos populations. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir consulté toutes les franges et les forces vives de la nation, nous avions décidé aujourd'hui de présenter la candidature de la jeunesse du Sénégal à l'élection présidentielle de 2019. Pourquoi ? Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes assez représentatifs de la jeunesse du Sénégal parce que moi, le candidat Amodou Mokhtar Niaï, j'ai 34 ans. Mes 34 ans m'ont fait prendre conscience de mes responsabilités parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis en phase de trouver ou bien de pouvoir apporter une contribution significative au développement socio-économique de mon pays. Et je pense que rien que cela justifie amplement notre engagement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons articulé notre contribution, si je veux dire notre proposition, autour de 10 points. Tout d'abord, nous allons parler de l'industrialisation du Sénégal. Ensuite, nous allons parler de l'agriculture. Ensuite, nous mettrons l'accent sur les infrastructures. Nous allons aussi, n'est-ce pas, parler de l'emploi des jeunes. Nous allons aussi parler de l'éducation et de la formation, sans oublier de l'immigration clandestine. La santé et l'environnement occuperont aussi une place non négligeable dans notre programme. Évidemment, c'est vrai que nous sommes jeunes, mais aussi nous avons une pensée très profonde pour les personnes du 3e âge. Nous avons aussi des solutions pour ces personnes-là. Ensuite, nous allons mettre l'accent ou bien revenir donner notre contribution sur la façon dont les ressources naturelles, pétrole et gaz qui ont été découvertes au Sénégal doivent être gérées pour qu'enfin, on puisse changer significativement et qualitativement le vécu de nos concitoyens. Et nous allons terminer, n'est-ce pas, par la culture et l'espoir. Évidemment, ça, ce ne sont que les grands points, c'est-à-dire que ce sont les points saillants, mais nous allons, dans le cadre de notre programme que nous allons décliner, évidemment, avec les autres entités, n'est-ce pas, faire un programme très clair que nous allons soumettre à la presse nationale et internationale. Nous pensons qu'aujourd'hui, par rapport à cette jeunesse aujourd'hui, il faut que cette jeunesse prenne ses responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle nous avions décidé de briguer le suffrage des Sénégalais, nous-mêmes, pour apporter les réponses concrètes qui doivent vraiment solutionner le vécu de nos frères et de nos amis. Vous savez qu'on ne doit pas développer un pays sans l'industrialisation. Donc il faut qu'on aille vers une industrialisation très forte et très massive. Parce que, tout simplement, nous avons vu que les régions sont dépourvues d'industrie. Donc notre contribution, c'est quoi ? C'est de mettre des unités industrielles dans les 14 régions du Sénégal et dans les 45 départements du pays. Ensuite, nous allons mettre l'accent, c'est-à-dire créer le lien entre les ressources que nous allons tirer, n'est-ce pas, du pétrole et du gaz qu'on a découvert au Sénégal avec les autres structures, n'est-ce pas, ou bien architecturées et structurellement de notre économie. C'est dans ce sens, d'ailleurs, que nous voulons, au-delà de cette rencontre que nous allons aujourd'hui avec vous, lancer un appel à toute la jeunesse du Sénégal, de quelque bord que ce soit. Il faut que cette jeunesse, aujourd'hui, se rassemble. Il faut que cette jeunesse, aujourd'hui, soit debout, n'est-ce pas, pour qu'on puisse relever ensemble les défis. Et vous savez que l'élection présidentielle du 24 février 2019 est une élection exceptionnelle à tout point de vue. Pourquoi ? Parce qu'il y a un intérêt pétrolier et gazier. Et le Sénégal, qui, depuis 2014, a intégré le pays, le paysage pétrolier et gazier mondial, ne doit pas arrêter le coche. Et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, nous sommes entrés un peu de sonner l'alerte de mobiliser la jeunesse du Sénégal autour d'un idéal commun pour qu'ensemble, on puisse vraiment relever les défis. Et ce que j'ai tout simplement, n'est-ce pas, à l'esprit, c'est que c'est la problématique de l'immigration clandestine. On a vu récemment une pirogue qui a atterri, malheureusement, ou bien malencontreusement, n'est-ce pas, sous les rives, sur la plage, n'est-ce pas, de la Conie, sous la Conie du Ouest, ce qui est vraiment regrettable. Il faut actuellement qu'on essaie de repenser nos politiques de jeunesse. Il faut qu'on essaie d'impliquer davantage la jeunesse du Sénégal. Et à ce niveau, nous sommes les portes étendards, véritablement et fondamentalement, de cette jeunesse qui, aujourd'hui, a besoin d'être aidée, a besoin d'être secourue. Donc, nous allons très rapidement, puisque le temps nous a compté, faire une petite déclination de nos différents points, c'est-à-dire dans le cadre de notre programme politique. Ça y est, c'est l'industrialisation du Sénégal. Comme j'ai dit, pour résoudre le problème de l'emploi, il n'y a pas de jamais à en demander. Il faut que le Sénégal puisse, fondamentalement et essentiellement, être dans une logique d'industrialisation très forte. Et c'est très important, parce qu'aujourd'hui, cette industrialisation que nous allons amorcer, lorsque nous serons à la tête du pays, va régler deux problèmes. Le premier problème, c'est quoi ? C'est le problème de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le taux de chômage vraiment est galopant. Et c'est parce que, tout simplement, les jeunes qui sont à l'intérieur de nos régions, fuient les régions parce qu'il n'y a absolument rien pour eux. Donc, c'est pour, tout simplement, apporter une réponse concrète à cela que nous comptons industrialiser le pays. Maintenant, il y a industrialisation et industrialisation intelligente. C'est-à-dire, l'industrialisation que nous préconisons, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que toutes les potentialités, n'est-ce pas, dans les régions, des régions, puissent, par exemple, être exploitées et venir en appoint à cette politique, n'est-ce pas, industrielle. Comme vous le savez, au Sénégal, s'agissant, n'est-ce pas, de la politique industrielle, 91% des industries sont à Dakar, 5% des industries sont à Tchesse, 1% des industries, n'est-ce pas, sont à Saint-Louis et 1% des industries, d'accord, se trouvent au niveau de la région de Zikenshaw. Donc, pour renverser, n'est-ce pas, cette tendance, il faut que les régions soient fortement industrialisées. Donc, ça, franchement, c'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur et c'est très important et il faut, n'est-ce pas, qu'on fasse le tout pour changer la donne parce que sans emploi décent, l'immigration clandestine vraiment ne pourra jamais rester dans notre pays parce que vous n'allez pouvoir, vous ne pouvez pas demander à un jeune de rester au pays vraiment s'il n'y a pas assez de ressources pour y rester. Ensuite, nous allons parler de l'agriculture. L'agriculture, aujourd'hui, doit être vraiment prise, n'est-ce pas, en compte. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on aille vers une agriculture motorisée. Il faut une motorisation de l'agriculture. Il ne faut pas, n'est-ce pas, qu'on soit toujours à l'époque des N'Honc-N'Honc, c'est-à-dire les Hélères et autres. Il faut que l'ambiance, n'est-ce pas, puisse générer des emplois décents. Donc, à ce titre, nous allons installer des fermes agricoles, mais des fermes agricoles qui sont extrêmement motorisées et qui sont, n'est-ce pas, aptes vraiment à répondre, même au niveau local, aux aspirations des jeunes du Sénégal. qui est transversable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on parle d'emploi, on va mettre l'emploi en corrélation avec les autres secteurs. J'ai tout à l'heure parlé de l'industrialisation du Sénégal que nous devons vraiment rendre effective et que nous allons faire. Maintenant, cette industrialisation-là va absorber un certain nombre de jeunes qui vont contribuer à la diminution du taux de chômage. Maintenant, moi, Amour Mokhtar Ndiaye, je prends ici l'engagement devant tout le monde. Une fois élu, président de la République du Sénégal, je mettrai en place un fonds souverain de 495 milliards de francs CFA que je vais dédier aux jeunes qui ont déjà fini leurs études mais qui peinent à trouver un sage et qui peinent à trouver un emploi. Maintenant, cet argent ne sera pas donné comme ça de façon gratuite. Nous allons mettre en place une agence qui va essayer de voir dans quelle mesure elle pourra appuyer ces jeunes-là qui sont en quête d'emploi pour qu'ils puissent avoir un travail décent. Et c'est important. Ensuite, aussi, concernant l'emploi, je prends aussi l'engagement de tout faire pour que nos frères et nos ceux qui quittent le pays et qui, par exemple, atterrissent en Europe puissent rester au Sénégal parce qu'ils ont fini de trouver des solutions à la préoccupation. Et c'est cet emploi maintenant, n'est-ce pas, qui va nous permettre cette politique d'emploi de parler de l'éducation et de la formation. Moi, je suis un formateur, je suis enseignant-chec, je suis professeur. J'ai 10 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur et public-privé. Donc, je suis bien placé, je suis apte vraiment pour vraiment m'exprimer sur ce sujet. Pour l'éducation, j'ai dit qu'il faut une éducation pour tous, il faut une formation pour tous. C'est-à-dire, même le jeune qui n'a pas eu le baccalauréat ou bien qui n'a pas fait des études assez poussées doit avoir la possibilité de se former dans des médias d'avenir à travers une formation professionnelle et qualifiante qui, à la fin, va lui ouvrir les portes d'un emploi décent. Sur la formation aussi et sur l'éducation, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, au Sénégal, on se rend compte que nos écoles publiques sont abandonnées et laissées à elles-mêmes. Et ça aussi, c'est un défi que nous devons relever, rehausser l'image de l'école publique sénégalaise, n'est-ce pas, pour tout simplement permettre aux jeunes ou bien aux enfants qui n'ont pas les moyens de continuer les études de pouvoir la faire dans des conditions normales. La santé et l'environnement aussi vont occuper une place de choix dans notre programme. La santé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada